bonjour donc on va commencer le premier cours de la thermodynamique 1 donc pourquoi j'ai appelé thermodynamique 1 parce que on va d'abord étudier une partie de la thermodynamique qu'on a appelé thermodynamique 1 après on va étudier une autre partie plus développée de la thermodynamique qui sera appelé thermodynamique 2 donc vous avez entendu thermodynamique peut-être c'est la première fois peut-être que vous que vous avez déjà entendu ce mot mais vous ne comprenez pas ce que c'est donc 1 la thermodynamique c'est quoi il suffit d'entendre un petit peu d'écouter un petit peu le mot thermodynamique qu'est ce que vous pouvez distinguer une oreille va sûrement distinguer thermo une autre dynamique donc thermodynamique la thermodynamique ce qu'il faut savoir c'est une branche de la physique en fait c'est une science c'est une branche de la physique ça fait partie de la physique cette science étudie quoi quand son nom l'indique thermodynamique en toute simplicité la manière la plus simple de dire ce que c'est la thermodynamique en fait c'est une branche de la physique qui étudie la relation entre les phénomènes thermiques et les phénomènes dynamiques d'où sont-nous thermodynamique le mot thermo viennent des phénomènes thermiques le mot dynamique vient des phénomènes dynamiques une expérience très simple pour interpréter cela si je veux dire que c'est une expérience frottez vos mains s'il vous plaît vous faites du mouvement c'est de la dynamique et qu'est-ce qu'on sent ensemble de la chaleur n'est ce pas plus vite le mouvement chaleur mouvement phénomène dynamique chaleur phénomène thermique voilà bien une relation entre cela on veut on veut bien étudier ça c'est pour par exemple donc c'est la thermodynamique la thermodynamique étudie par exemple cela une expérience très simple comme interpréter cela le frottement de vos mains quand il fait froid quand il fait froid un twitchy bon vous voyez ah il fait froid comme ça donc pour avoir pour avoir un peu chaud donc pour avoir un peu chaud une partie du travail que vous fournissez quand vous faites bouger vos mains se transforme en chaleur donc en gros c'est à peu près ce que c'est la thermodynamique mais vraiment pour savoir ce que c'est vraiment la thermodynamique il faut étudier cette science il faut étudier la thermodynamique pour savoir ce que c'est voilà